Jérôme, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée sans Paul Yaren ? Comment tu sens le truc ? Écoute, moi, le discours déjà des dirigeants, du directeur sportif et d'Arnaud Pouille, ça me fait un peu rire quand il dit, oui, pour ce projet-là, réveiller tout le monde et travailler un peu dans la stabilité, c'est ce qu'il veut nous dire même. Même sans Pauli, dans son discours, t'as l'impression qu'il veut être stable, enfin, dans sa vie. Je ne sais pas, vous voyez l'âge qu'il a ? S'il avait dû mettre en place cette fameuse stabilité et ne pas péter un câble au premier mauvais résultat ou à de l'exigence, comme il le dit sur les dirigeants, il l'aurait fait avant, je suppose. Donc, j'imagine qu'à Rennes, c'est quasiment impossible. Alors là, vous allez me dire, il n'a signé que 18 mois. OK, mais moi, en fait, c'est juste, quand tu prends Sampaoli, c'est pour réveiller des joueurs qui se sont endormis depuis le début de l'année. Mais ces joueurs-là, la plupart, on ne les connaissait pas parce qu'ils découvrent le championnat de France. D'accord ? Donc, tu pars sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle, ce n'est pas 6 mois. Ce n'est pas 18 mois. Si eux pensent que juste le fait d'avoir Sampaoli, ça va changer les pieds et la mentalité des joueurs, écoute, moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Parce que moi, je pense une chose, c'est que le directeur sportif, il a beau avoir un bon CV et avoir réalisé des bons coups ailleurs, là, pour de bon, il s'est planté sur beaucoup de joueurs pour l'instant. Et ça se voit parce que là, Rennes joue la relégation. Ils ne jouent plus le haut du tableau par rapport aux derniers résultats. Donc, quand tu les vois encore ce week-end, alors je veux bien que ce soit un problème juste pour eux lié au banc de touche et au coach et au staff. OK, moi, je pense que le gros problème, c'est vraiment le niveau de certains joueurs et niveau dans des postes clés. Et tu es en Ligue 1. Alors, certains vont dire le championnat de Ligue 1, il n'est pas très relevé, il a même baissé, il ne fait pas partie des meilleurs championnats au monde. Le championnat de Ligue 1, il est compliqué et ça va être de plus en plus compliqué pour Rennes. Donc, voilà. Après, si Sampaoli, c'est le bon choix, comme ils le disent, tant mieux. Je le ressouette. Mais dans ces cas-là, il fallait même y réfléchir avant parce qu'à mon avis, c'était déjà mal barré au début d'année avec Julien Stéphan. Dugas, tu es d'accord avec Jérôme ? Le problème, c'est plus l'effectif et Ompoli va pouvoir faire grand-chose. Moi, écoute, moi, Sampaoli, j'ai l'impression que c'est devenu un has-been. Ah oui, c'est vrai. C'est fou. Mais Sampaoli, je suis désolé. Sampaoli, il a montré quoi ? Ça fait combien d'années que toutes les équipes où il est passé, ça ne fonctionne pas ? Ou plus ? Ou alors, même quand ça fonctionne, il craque, il pète un câble ? Sincèrement, tu as envie. Alors, tu prends un mec, mais prends Pascal, le grand frère, si tu as besoin de réveiller l'effectif de Rennes. Et puis, il va mettre des tartes à tout le monde. Enfin, moi, je te jure, Sampaoli, autant j'avais beaucoup d'espoir. Je me suis dit, je vais découvrir un entraîneur. Je vais apprendre à mieux le connaître, parce que forcément, je le connaissais un petit peu. Mais entre ce qui s'est passé à Marseille, où tout allait bien, où le mec, il a eu un boulard démesuré, il voulait des millions d'euros pour recruter parce qu'il allait jouer avec des champions en allant trop vite, en allant... Bon, OK. Et puis là, tu vas m'expliquer qu'Aren, tu as changé d'avis, donc tu as changé, tu vas être moins pressé. Ça veut dire quoi ? Que tu vas être moins ambitieux. Il y a tellement eu de discours. Et puis même son discours, je vais dans une grande équipe, dans un grand club. Mais tu te fous de qui ? Rennes, c'est un grand club. C'est un grand club de quoi ? Mais rien que là, l'analyse, elle est mauvaise déjà. Non, mais surtout, à un âge qu'il a, il a quand même 64 ans. Voilà, mais c'est bon. Je suis désolé, je souhaite pour Rennes, parce que c'est un bon club, c'est une bonne équipe, il y a des bons joueurs. Enfin voilà, c'est un club qui compte en France, il n'y a pas de problème. Je leur souhaite, du fond du cœur, de me tromper, de dire une énorme bêtise. Mais moi, j'ai l'impression que sans Paoli, je suis désolé, je ne le prendrai nulle part. Est-ce que je n'arrive plus à le cerner ? Je ne sais pas. Tactiquement, il ne m'a rien montré. Surtout qu'il a montré Dugas pour répondre à ça. On l'a vu à Marseille. À Marseille, rappelez-vous, les premiers mois incroyables, tout le monde disait, c'est fabuleux, je ne sais pas. Après, il a rétro-pédalé et franchement, la plupart des gens s'emmerdaient à regarder l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas, il est parti à Séville, ça n'a pas duré longtemps. Après, il est parti partout où il est passé. Au Brésil, il est reparti entraîné au Brésil. Ça a fait pchit partout où il a été. C'est fini, sans Paoli, c'est fini. Il a peut-être eu des bonnes périodes où il avait du jus, il était fri, il avait des idées, il était machin. Mais ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. J'espère qu'il a encore un peu de jus, j'espère que, voilà, après, l'analyse des uns et des autres, et quand j'entends les discours des dirigeants et de lui, je ne suis pas plus convaincu. Sincèrement, tu prends un entraîneur pour réveiller l'effectif, ok, bon, ok, je ne savais pas que ça existait. Donc, pourquoi pas ? Et sans Paoli, qui t'explique que Rennes est un grand club, et en gros, il faut le remettre où il était. Bon, mais c'est où, il était où ? Il était cinquième. Voilà, bon, ok, mais merci sans Paoli. Il est deuxième avec l'OM quand même. Oui, oui, très bien, il finit deuxième, il jouait la Ligue des Champions, je me rappelle très bien du scénario, il veut plus de joueurs, Langoria ne peut pas lui donner parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que là, à la réveille, il se vexe, et il décide de se barrer. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui montre que tu es un passionné, que tu réveilles le club, que tu arrives à jouer avec l'OM, à les faire finir deuxième, tu joues la Ligue des Champions, et parce que tu n'as pas les joueurs que tu veux, tu fais le susceptible et la victime, et tu te barres. Surtout, il demandait Griezmann et je ne sais plus qui, enfin, le mec qui n'atteignait. C'est pour ça, donc c'était une façon de justifier son départ. Non, non, je rappelais juste ses résultats, voilà, l'année n'est pas mal, ça y est quand même. Moi, en fait, j'ai toujours du mal, et c'est ce que Dugas disait, j'ai toujours du mal avec les gens qui pensent qu'ils peuvent changer. À 64 ans, quand tu as autant de clubs et autant d'instabilité dans ta carrière d'entraîneur ou sélectionneur, mais comment tu veux qu'ils changent ? Mais tu l'as vu faire des allers-retours sur le banc de touches ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent ? Bon voilà, le football a changé, les joueurs, les ci, les là, je vais moi modifier ma façon de faire, il ne modifiera rien du tout, ou alors, et en plus, je vais dire une chose, j'ai l'impression que si ce mec-là doit changer sa façon d'entraîner, ça ne sera plus le même. Et il va perdre tout son éclat, tout ce qui a fait sa force durant ses meilleures années. Le mec, est-ce qu'il va se transformer ? Il n'avait peut-être que reine, mon Jean-Louis, qui est un club qui a mangé tout des moyens. Il n'avait que reine, et il va prendre un pompier, 64 ans, et puis voilà. Et puis ça va l'amener jusqu'à sa retraite, et puis rideau.